Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions mais je ne serai pas seule. Tadam ! J'ai toujours rêvé de faire ça. Présente-toi. Eh bien bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 26 ans, presque 27, je suis chanteuse et je démarre ma carrière de youtubeuse aujourd'hui. Et je suis tellement excitée de cette situation. Alors les amis, aujourd'hui... Attends mais t'avais prévu des questions et tout ? J'ai demandé aux gens là, en venant. Oh j'adore ! J'avoue que je lui ai pas dit qu'on filmait une vidéo. On se repoudre ? Je me repoudre on camera parce qu'il n'y a pas de raison. Donc j'ai demandé aux gens de nous poser des questions parce qu'il y a deux jours, madame a sorti sa réédition et elle m'a invité donc je suis dessus. Un rêve qui se réalise. On va me raconter pourquoi tu as un rêve. Tu te rends compte qu'on est en train de réaliser des rêves l'une de l'autre ? Ok, donc je vais lire les questions et on répond. On dirait que j'ai un concept de ouf. On fait un ask ! J'ai toujours rêvé de faire un ask. Une FAQ. Bah la première question c'est, les gens demandent comment on s'est rencontrés. Moi je préfère comment on est devenus potes mais vas-y explique comment on s'est rencontrés. En vrai genre notre vraie rencontre c'est ton histoire je te laisse. Notre vraie rencontre c'est que j'étais fan de Luan, c'était ma chanteuse préférée. Et donc je suis allée la voir en concert mais franchement j'étais grande, j'étais déjà au lycée. On a le même âge donc t'avais 18 ans, 17-18 ans. Ouais j'étais au lycée ouais c'est ça. J'étais vraiment une forceuse, j'ai adoré le concert et après je suis allée sur le parking. Elle a attendu que je sorte. J'ai attendu genre 1h30. Et on a fait une photo. Et j'ai fait une photo avec elle mais du coup il était 22h30 j'avais cours le lendemain et je l'attendais sur le parking. Et j'ai eu ma photo et j'étais genre elle est trop belle. Et ensuite ? T'as vu sur la photo j'avoue j'ai fait un truc très grave. J'ai retouché mon nez. Mais non ! Et là je le vois maintenant parce que genre j'ai pas du tout le nez que j'ai sur la photo. Je vous la mets là. En plus il est hyper bien ton nez pourquoi t'as retouché ton nez ? Mais regarde on dirait Michael Jackson. Ce qui est hilarant c'est que vraiment on est des enfants quoi. Tu vois je suis fatiguée. Ouais de vouloir. Elle me fait chier. Moi je suis fatiguée. Fatiguée. Après j'ai tweeté et j'ai fait genre ton arrobas cette nana est formidable. C'est pas mignon c'est gênant. Non c'est hyper cute. Cette nana est tellement accessible. Alors que je t'avais attendu sur le parking. Là je suis dans ta chambre. J'ai réussi. En fait t'es en train de faire un virtuel réel. Alors que la suite de notre histoire elle est moins fun que ça. Après c'est devenu chaotique. Ah vraiment. Vas-y à toi de raconter. Il se trouve qu'il y a quelques années on était toutes les deux plus ou moins en crush sur le même mec. Et il y a eu une histoire un peu compliquée. Il se trouve que moi je me suis mise avec ce mec là pendant pas très longtemps. Il nous a littéralement monté lui. Mais on ne savait pas. Mais on ne savait pas. Pas un roi de la communication quoi. Non c'est clair. Donc du coup elle pensait. Genre vraiment littéralement elle pensait que je faisais des trucs pour lui casser les couilles. Et moi je pensais qu'elle faisait des trucs pour me casser les couilles. Et c'était genre la jalousie de base. Non mais et surtout moi quand j'ai découvert que cette personne sortait avec toi. Et j'étais en mode oh. Parce que genre je vous rappelle que je l'idolâtrais. Oh. Non bah j'amuse un peu. Du coup j'étais vraiment genre qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait au début ils nous parlaient à toutes les deux en fait. C'est vraiment une histoire. Et du coup par principe on ne s'est pas aimé en vrai. Ouais et du coup par principe on s'est vraiment détesté en mode genre. Je crois que à l'époque je t'avais follow et je t'unfollow partout j'étais en mode genre. Ce qui est... J'étais goûtée. C'était adresse. Mais on s'est réconcilier. Et après. Parce que je suis grave une adulte. Ouais. La vérité c'est que c'est parce que je suis grave une adulte. Donc elle fait sa cover de Ben Mazoué. Moi je trouve vraiment trop cool. Donc déjà je sais pas si tu sais mais je l'ai liké. Et quand même j'étais en mode oh mais de toute façon je l'aime pas donc on s'en fout. Et ça me saoulait parce qu'en vrai je regardais quand même ses vidéos et j'étais en mode genre oh elle est cool mais... Et on se retrouve au concert de Ben Mazoué et elle est littéralement assise derrière moi. J'étais au bout. Là t'es genre là. Vraiment tu fais ça. Je suis le rang derrière et on est assise et c'est sérieux. Et je me retourne en plus je t'ai regardé je sais pas si t'as vu je me suis retournée j'étais là genre. T'es fou le gros sage genre je sais pas ce que c'est. Ouais. Et moi j'étais avec une pote et du coup je suis en mode genre je lui raconte à ma pote l'histoire sur le moment et je lui dis ok. Tu lui racontes alors que je suis derrière toi. Alors que t'es derrière moi. Ah ouais. Genre en mode je lui parlais comme ça tu vois. Et j'étais en mode genre. Mais vas-y elle sent y faire bien je vais lui dire. Pendant la chanson du coup genre je prends tout ce qu'il y a de plus adulte en moi je me retourne vers elle et je lui dis. J'ai adoré ta cover au fait et je me suis retournée. Et après j'étais comme ça je regardais mon Lucas genre j'étais trop contente. C'est absolument par contre vraiment on est pas allé jusqu'à venir se voir en vrai genre tranquille. Non non ça m'était un peu tombelle je suis en vrai. Ouais. Mais ce soir là tu m'as follow et du coup je l'ai follow back. Vraiment les gamines je sais pas. Les enfants mais ce qui est drôle. On commence vraiment genre à se parler sur insta et à se dire ok bah on va boire un verre en fait. Et on boit un verre et là on se raconte genre nos versions de ce qui s'était passé avec ce mec il y a des années. Mais genre vraiment des années. Et on avait pas du tout les mêmes quoi. Et on a fait genre mais non. Mais en allant boire un verre on savait. On savait bien sûr. Et c'était trop trop drôle et on est devenu potes instantanément. Et on est passé de meuf qui se déteste à un mec à écrire une chanson sur les filles. Putain meuf t'es une youtubeuse tellement professionnelle genre quelle transition. Ah ! Prochaine question. Quel est le sujet de la chanson ? C'est une chanson qu'on raconte aussi. Qu'on l'a fait en janvier et genre on a changé complètement le mood. Ouais c'est vrai. Alors elle a eu deux parties cette chanson. Elle a eu la partie capitaine Mimi. Un peu douce, un peu fragile. Ouais. Au bout d'un moment j'étais pas hyper à l'aise avec le texte. Dans le sens où je la trouvais trop douce pour les filles qu'on connait. Ouais un peu genre c'est difficile d'être une fille. Et c'est vrai. Mais c'était un peu plaintif. Et du coup j'étais en mode viens on la twist et on fait un truc un peu Taylor Swift. Taylor Swift j'entends la chanson de Domaine. Evidemment si vous connaissez pas vas-y pop un extrait s'il te plait. Je me suis dit vas-y on va faire plutôt une chanson un peu badass sur le fait que genre c'est chiant d'être une meuf mais genre on peut récupérer le pouvoir quoi. En fait c'est ce que je te dis quand Barbie il est sorti. J'ai lui écrit je lui ai dit meuf notre chanson elle aurait pu être dans Barbie. Vraiment c'est sur le fait d'être une meuf mais même si on peut dire des trucs pas négatifs mais en mode si j'avais plus confiance en moi et tout. Le mood de la musique. C'est en mode je suis trop contente d'être une meuf. Du coup moi ce que je trouvais cool dans cette chanson là c'est le twist. Je sais que c'est très personnel et que c'est vraiment un truc perso pour le coup mais le twist à la chanson Si j'étais un homme. C'est ça qu'elle contente d'un bateau. Verre et blanc ou noir et blanc ? Noir et blanc. Noir et blanc je pense. Verre et blanc, noir et blanc. Et c'est une chanson de meuf Powerful. Ouais bah franchement aller l'écouter parce que les grandes phrases sur la promo en chanson c'est un peu chiant. Vous allez l'écouter direct quoi. Et c'est mon amoureux qui l'a produite. Faut qu'on raconte l'expérience au studio parce que moi j'étais trop timide. C'est vrai mais je sais pas genre. Bah t'es lourde elle fait grave semblant. Attends je vais vous bouger. La première fois t'as vraiment pris le casque pour me parler tu m'as dit. Mais si tu veux pleurer tu peux. Mais c'est ok mais moi j'étais en mode genre. C'est pas bon c'est pas bon. C'était pas du tout à bon c'était genre vraiment tu t'es fait une montagne de rien. Ah ouais. C'est ça la vérité la vérité c'est bien sûr que tu peux pleurer en studio. Je pleure en studio tous les jours les gars parce que parfois ça me stresse. En général faut que t'arrêtes de te faire une montagne du fait d'aller en studio et de faire de la musique. Parce que vraiment t'es trop mimes et t'y arrives très bien donc stop. Prochaine question. La question c'est quel est le pire défaut de l'autre ? Moi je peux donner mon avis sur ton pire défaut. Ah ouais. Ouais. Je sais que tu vas dire un truc battant en mode il faut que tu prennes confiance. Putain. Mais ça c'est sympa. Enfin genre ça c'est sympa mais. Enfin c'est sympa en même temps on est pas des mauvaises personnes je crois. Vraiment son pire défaut. Non moi je sais ce que c'est mon pire défaut. C'est quoi ? Je coupe tout le temps la parole. D'ailleurs vous allez le dire dans la vidéo c'est sûr. Je coupe tout le temps la parole. Ouais mais je le ressens pas en mode défaut. C'est vrai que tu coupes la parole mais en mode discussion et après on revient sur le sujet tu vois ce que je veux dire. Les gens te revoient ça. Ouais tout le temps. Ah ouais. En même temps frérot. C'est pas que tu veux couper la parole. Non c'est dans ma tête si ça sort. Non ton défaut sinon c'est que tu travailles trop. C'est pas un défaut mais du coup. Franchement c'est grave en défaut. Vraiment pour filmer cette vidéo et pour faire une photo il fallait trouver un créneau d'une heure. Genre c'était... Tu travailles trop et t'as trop d'amis en plus. Donc c'est vraiment genre c'est une organisation. Ton défaut c'est quand même de pas avoir assez confiance en ce que tu fais. Ouais c'est vrai. Mais un jour ça va changer. Je suis bateau. Faut grave que t'écrives... C'est en titre de chanson. Un jour ça va changer. Alors peut-être pas comme ça. Je... Tu crois en l'astrologie ? Ouais. Alors t'es quoi comme signe ? Sagittaire, ascendant... Moi je suis poisson. Alors par contre tu peux pas... Je t'ai coupé la parole. Ouais mais genre tu peux pas genre juste t'arrêter à moi je sais pas si. Genre je suis... Je suis sagittaire, ascendant, taureau, lunange et moi. Everything is drama. Je déteste les gens qui justifient leur comportement par l'astrologie. C'est moi. Tu veux savoir le truc ouf ? Flo il est cancer, cancer, bélier. Esme elle est bélier, bélier, cancer. Mais je sais pas pourquoi c'est un truc ouf. J'ai pas du tout les... C'est pas grave. Tu veux savoir le truc ouf, cancer, cancer, bélier. Est-ce que c'est compliqué de bosser ensemble en tant qu'amis ? Non. Mais toi en plus tu bosses avec beaucoup d'amis. Ouais. Genre ton DA et tout le monde, ton mec. Tu bosses avec beaucoup d'amis. Ouais moi aussi. Non. Mais moi ça fait 6 mois que je fais de la musique. Ouais mais moi j'adore boss avec toi. Moi j'aime bien l'aimer parce que t'es très rassurante et genre t'as tellement l'habitude que tu prends les choses en main. Genre moi un truc que j'aurais douté mille ans. Et vraiment genre bon bah on fait ça, ça te va ? Ah bah ouais. Et genre ça y est on y va quoi. C'est horrible parce qu'elle est la lumière j'ai l'impression. C'est horrible là on savait pas que t'es bronzée. Vraiment. Attends je vais me ramener de la caméra. Ça se voit un peu ou pas ? Je mets le devant comme ça. Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment de montrer mais voilà regardez je suis bronzée. J'ai des traces. Là t'es maman. Ouiiii. Ouiiii. Ça c'est adorable. Ça va ? Oui. Je m'ennuie elle travaille. Oui. Bien sûr. Tu es obligée de dire bonjour aux abonnés de Laure du coup. Non bah enfin quand même. C'est quoi ça ? Je sais pas il a juste fait, ah il est nattel. C'est quoi à ton doigt ? C'est une nattel de doigts ? Mais oui. C'est trop stylé. Bah enfin bof. A mon moment c'est pas stylé mais j'en ai jamais vu ça. Ça s'appelle une nattel grenouille. Ok. Je croyais que c'était genre, tu m'as craché dessus là Je croyais que c'était genre un instrument de musique Tellement je vous vois quand même des icos Oula, qui de vous deux racontera la meilleure blague ? Oh non Moi je vais faire mon classique C'est l'histoire d'un papier qui va à la piscine Il avait papier Voilà J'ai pas compris C'est l'histoire de la, en fait c'est parce que j'ai oublié le milieu de la blague Donc je vais recommencer C'est l'histoire d'un papier qui va à la piscine, il plonge, il coule Il avait papier Mais t'as oublié Si jamais un jour vous aviez besoin de la blague en entier du coup Attends je vais passer pour la boumeuse je pense Tu connais, attends Parce que moi je rigole quand je raconte une blague mais c'est pas drôle Est-ce que tu connais l'histoire de Toto aux toilettes ? Je sais pas Bah il faut dire non Bah moi non plus parce qu'il avait fermé la porte Tu le connais Alors qui de nous deux est la plus timide ? Moi De toute évidence Ah ouais de ouf t'es pas du tout timide Non Même à mon anime genre vraiment t'es arrivée t'arrivée à 22h Elle connaissait genre trois personnes Des fois moi je me disais bah faut que je reste sympa avec elle parce que la pauvre Tiens elle connait personne et je la voyais à des endroits différents avec des gens différents à chaque fois Elle a dit la pauvre Bah là moi je suis bien seule à un anime mais genre j'ai besoin qu'on me prenne par la mort Ah qui de vous deux a eu l'idée du duo ? A la base c'était moi mais à la base c'était pour un autre projet Et ensuite ça a été pour un autre projet Et ensuite c'est arrivé pour l'album Mais quand on l'a enregistré à la base c'était vraiment pour un autre projet qui ne verra jamais le jour Qui de nous deux sans transition est la plus attachante ? Bah bah je sais pas on veut pas Je suis vraiment en train de réfléchir C'est grave toi parce que je pense que genre Stop on se drague ? Non mais non c'est pas ça C'est pas ça c'est juste que genre pour le coup je pense que t'es plus attachante que moi Parce que même si genre je sociabilise facilement je pense que t'es quelqu'un de plus ouvert Bah merci J'adore ces vidéos on se sauce J'adore ça me plaît c'est sympa Comment on fait pour faire face aux commentaires désobligeants ? Moi je pleure Bah moi aussi Vraiment des conseils de qualité n'hésitez pas à nous suivre Moi j'ai enlevé Twitter de mon téléphone Meuf t'es une personnalité publique et je pense que c'est encore plus dur Pourquoi ce serait plus dur ? Bah parce que par exemple Les gens ils sont méchants avec toi ils sont méchants avec toi Oui mais genre toi par exemple si tu passes à la télé Dans la seconde Genre c'est pas ton endroit où les Comme expliqué quand c'est sur Instagram c'est ton endroit donc ça fait chier parce que les gens ils viennent te tailler chez toi Mais du coup tu peux plus t'aige Alors quand c'est à la télé et du coup c'est sur tout Twitter par exemple tu contrôles pas Rien que pour ça mais j'espère que je ferai jamais de télé Alors je suis vraiment désolée mais j'espère vraiment que tu vas faire de la télé parce que vraiment c'est un peu genre Bah j'enlèverai Twitter je pense en vrai Moi moi j'utilise pas ça Et tu regardes jamais Quand y'a un gate Tu te renseignes quoi Je me renseigne mais sinon non j'essaye de pas regarder Moi si c'est des insultes et tout ça me fait rien Mais le pire pour moi c'est les longs commentaires constructifs C'est une meuf qui dit Ah je te suite depuis des années mais récemment je trouve que ton contenu Genre quand tu vois que la meuf elle te kiffait et qu'elle t'explique qu'elle est déçue et que c'est grave entendable Mais ça c'est normal c'est la même chose avec mes albums Moi le nombre de gens qui ont écouté mon premier album et qui écoutent pas du tout ce que je fais en ce moment Et le nombre de gens qui ont pas écouté une seule seconde mon premier album et qui écoutent aujourd'hui ce que je fais Ouais c'est vrai ça change le cible et tout Mais c'est normal c'est évolu tu grandis et tu changes avec les gens En vrai Vous êtes amis Est-ce qu'on est amis ? Oui on est amis bien sûr qu'on est amis Qui de vous deux aime la pizza ananas ? Moi enfin j'ai jamais goûté mais je pense que j'aime j'aime la pizza j'aime l'ananas C'est un débat qui est ça y est genre faut arrêter Quoi ? Tu sais dans quel appart t'es ? Ah ouais putain Ma fille mon mec parle quelle langue devant toi tous les jours ? Bah tu dis pas que j'ai dit ça Vraiment je vais pas dire que t'as dit ça Tu dis pas que j'ai dit ça Mais arrête ! Comment s'est passé le choix du style de la chanson ? Ah bah oui je m'en rappelle Bah oui En gros j'avais un autre projet Où je voulais te demander en gros Plus ou moins pour faire écho à un sentiment Mais ça s'est pas passé comme ça finalement Fait que je choisisse un sentiment et que j'en parle en fait C'est ça Mais à la base c'était en mode euh... Sur le manque de confiance en soi ou vrai ? Ouais Et on l'a switch up Devenue euh... Une hymne... Une hymne nationale finalement L'hymne nationale... Des filles Bah je pense qu'on peut dire au revoir Parce que j'ai jamais filmé un facecam pendant 48 minutes On a vraiment dit Oh waouh Je dois amener ma fille à l'école dans 4 minutes On était contentes sur cette chaîne ma puissette Bah moi aussi Trop bien vous avez zoomé sur mon... Attends ! Mais ça a zoomé sur mon bouton là Tu fais pas partie des premières Toute... Tout là où je vous faisais